C'est par une variation de la granulométrie entre le haut et le bas. Et puis ce sont des sédiments qui sont en perpétuel remaniement. Certaines se déplacent de 25 à 30 mètres par an. Or, pas de la nôtre, elle est assez stable ici. Et tant de renouvellement à l'âge des dunes est mal connue, mais pour faire une dune comme celle de l'étendrée, il faut probablement des siècles. Alors là aussi, un milieu instable, peu favorable aux espèces pratiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande diversité d'espèces, qui est le plus adapté, celle qui arrive à s'accroger ou à s'adapter à cette instabilité. Et pourtant, on a des lançons, alors là, étalent sur une dune, c'est la dune de la Horelle ici, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grande diversité de lançons, enfin une grande abondance de lançons. Si vous pouvez vous plonger dessus, vous voyez ça. Et dans cet arrêt de poissons très dense, vous avez quatre espèces potentielles de lançons, qui sont très difficiles à distinguer et dont on ne connaît pas le cycle de vie. Si bien que quand il y a eu des projets d'extraction de granulats du côté de la pointe bretonne, au niveau de l'anion, eh bien on avait peu de réponses à apporter aux extracteurs de granulats, puisqu'on ne connaissait pas le niveau de dépendance des lançons par rapport à ces bulles. Maintenant, c'est chose faite, on sait qu'on a deux espèces sur les quatre, qui sont très dépendantes des bulles. Donc les lançons sont à la base de tout ce qu'on appelle le réseau trophique, c'est-à-dire le réseau alimentaire de la côte. Ça va aux oiseaux marins avec guimaud, fou de bassin, stern, cogec, bar, etc. Énormément d'organismes prédates, consomment ces lançons. Vous avez aussi les mammifères marins, 12 espèces de mammifères marins au niveau européen, dépendent assez fortement des lançons pour la reproduction. Alors donc, comme je vous disais, les différentes sources de végétation, je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas pris le temps de vous parler du phytoplankton, ce qui est donc le planton de la masse d'eau, eh bien des organismes qui ne sont pas consommables directement, mais qui sont annuels et qui se dégradent, et qui finalement forment un pouls de matière organique particulière pour ceux qui plongent, à certains moments, c'est trouble l'eau, puis on voit des particules qui sont en suspension dans l'eau, c'est de la neige marine. Et la neige marine, elle est composée de toute cette matière organique en décomposition, et finalement, cette matière organique en décomposition, elle est colonisée par plein d'organismes à leur tour, et sont consommées par tous ces animaux que je vous ai exposés tout à l'heure. Ils sont filtrés, ce sont tous des filtreurs, des brouteurs, je ne rentre pas dans les détails, mais des déposivores, c'est-à-dire ces organismes qu'ils mangent, qui sont posés au fond, et également, ce sont les sources d'alimentation principales, les 20 000 tonnes de moules de la baie du Mont-Saint-Michel, se nourrissent exclusivement de cette matière organique particulière, donc qui est en suspension dans l'eau, et qui est très fortement composée par cette matière organique en décomposition, qui provient des macro-ailes, notamment dont je vous parlais. Donc si vous mangez des moules, vous pouvez vous dire que c'est grâce aux marins salés, c'est grâce aux herbicides austères, c'est grâce aux macro-ailes. Voilà. Alors ici, une chose importante, c'est qu'en baie du Mont-Saint-Michel, les 20 000 tonnes de moules filtrent deux fois le volume d'eau par marion. Si elles filtrent deux fois ce volume d'eau, eh bien ça fait de la bouffe en main pour les autres organismes sauvages, donc il y a une interaction entre les moules, les coques, les coquilles sauvages, etc., qui vivent à peu près au même endroit, ou en tout cas qui dépendent de la même masse d'eau. Donc pour résumer ça, vous avez les producteurs primaires, vous regardez cette pyramide qui va se construire peu à peu, les producteurs primaires c'est ceux, ces organismes qui dépendent de l'énergie solaire pour produire de la matière végétale, des nitrates. Ensuite nous avons les consommateurs, donc tous les organismes dont je vous ai parlé, qui vont brouter plus ou moins directement cette matière végétale, et tout en haut vous avez, donc, poissons, des petits organismes qui sont des prédateurs inférieurs, on va dire, mais vous avez des prédateurs supérieurs, comme le cormorant-lupé, le dauphin commun, et le fogeau marin, donc ça c'est les fogeau marin pris dans les sphères de l'Arbelon. Alors, les mammifères marins, sachez qu'il y a 400 dauphins à peu près, une colonie de 400 dauphins à l'échelle du golfe Rambon-Breton, c'est une colonie qui est en, une population qui est en augmentation, et les phoques de la baie de l'Arbelon sont 8 maintenant, il y a eu 3 reproductions déjà jusqu'à maintenant, donc il y a des choses qui vont bien au niveau de la biodiversité, et il faut savoir le dire. Ah, ça c'est pas mon signe. Ah si, bah ça c'est un autre exemple, c'est que, ici, on est en baie du Mont-Saint-Michel, voilà, et puis on peut représenter la pyramide trophique de la même manière, c'est-à-dire beaucoup de biomasses ici, et puis plus on monte dans les niveaux trophiques, moins il y en a, et vous voyez, on arrive au foc, tout en haut, mais il y a aussi les chasseurs qui arrivent au même niveau, c'est-à-dire qu'ils prennent, chasseurs et pêcheurs, qui sont au même niveau trophique, tout en haut de la chaîne alimentaire, que les phoques. Mais si vous prenez la partie droite, et bien vous voyez que les moutons vont pêtre les marais salés, les moules vont filtrer l'eau, au même niveau que les invertébrés de la veille, et puis, bah les bergers, les congéliteurs, vont avoir le même niveau que les poissons et les oiseaux, et les pêcheurs, ils sont tout en haut. Donc il y a une concurrence permanente, au fond pour la production primaire, que se partagent la portion naturelle du réseau trophique, et la portion, on va dire, humaine. Tout ça, ça remonte, et puis, bah, ce qu'on n'ose pas dire, vous voyez, c'est qu'il y a quand même des interactions entre les moutons et les poissons, entre les moules, les producteurs de moules, et puis les oiseaux, les micoles. Donc tout ça, c'est en interaction permanente, la flèche est subreptiste, parce que, il ne faut pas trop le dire, mais tout est lié, tout est lié, il ne faut pas trop le dire, j'exagère, on en parle beaucoup, au contraire, et c'est des objectifs de gestion. Voilà. Alors, j'étais dans les algues, j'y reviens, et vous voyez que ce sont des, ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité. Les algues tempérées, voilà, elles sont, enfin, les algues brunes et les algues rouges, elles sont très nombreuses dans les zones tempérées. Plus elles rougent, plus la diversité est forte, et plus l'abondance est forte, et vous voyez que dans les zones tropicales, les algues sont beaucoup moins nombreuses. En Bretagne, toutes les zones rouges et jaunes sont capables d'accueillir des algues. Ce sont les substrats rochers. Si on regarde, ça fait une surface qui est à même de 4300 km² au total, mais si on prend que les profondeurs où les algues rouges sont abondantes, ça ne fait plus que 3000 km², ce sont des habitats potentiels pour les algues rouges, ça fait environ 3000 tonnes de biomasse à l'échelle de la Bretagne. 3000 tonnes, quand je parle de cela aux exploits tendales qui se disent, on en a beaucoup à exploiter, pour, par exemple, l'algopaque, c'est une ressource, c'est un producteur d'emballages fait à partir d'algues, c'est très vertueux, c'est très intéressant. On a les producteurs de wakame, c'est encore une autre chose, puisque les wakame sont des algues qui ont été introduites, qui sont partout en Bretagne, en Europe maintenant, et puis les laboratoires pharmaceutiques et puis cosmétiques, qui sont très présents sur le secteur. Mais nous, ce qu'on explique à nos collègues de l'industrie, c'est qu'on ne peut pas simplement raisonner en termes de ressources, il faut raisonner en termes de biodiversité, c'est-à-dire que ces algues ne sont pas à l'origine de la biodiversité de nos systèmes quotidiens, de tout le fonctionnement. Donc, on peut en relever certainement une partie, c'est évident, mais il faut bien réfléchir au fait qu'il faut les conserver si on veut conserver la biodiversité qui nous est chère. Or, maintenant, je vous parle du changement global, quelques exemples. Donc, au niveau mondial, la moyenne du réchauffement de l'eau marine est de 0,2 degrés par décal. Alors, ce changement de réchauffement agit sur le changement de régime océanographique, c'est-à-dire les courants marins, sur la fréquence et l'intensité des tempêtes, avec une possibilité de dessalure des eaux côtières, une amplitude des températures, des amplitudes thermiques de plus en plus élevées, plus froids en hiver, éventuellement, et plus chaud en été, une turbidité qui augmente, et puis une acidification des océans qu'on ne ressent pas trop dans nos régions, probablement parce qu'on a beaucoup de calcaires. Il y a beaucoup de sédiments bioclastiques, c'est-à-dire des sédiments calcaires qui sont produits par les coquilles, notamment des bivalves et des gastéropole marins. Et pour la biodiversité, eh bien, le fait qu'on ait une modification des courants, ça va faire que les dérives larvaires peuvent être changées, donc la distribution des organismes peut changer, on a des adaptations biologiques, s'il fait plus chaud, eh bien, on ne va pas se reproduire de la même manière au même moment de l'année, on ne va pas forcément avoir la même fécondité, certaines espèces que vous favorisez et d'autres non, et les aires de distribution peuvent changer avec des déplacements, des disparitions de certaines espèces sensibles qui ne supportent pas le chaud, par exemple. Alors, on a fait ça, on a fait cette étude sur les algues et, en gros, on a travaillé l'échelle à Bretagne, appelez-vous, c'est intéressant parce que c'est un carrefour biogeographique et donc, ici, on est au kilomètre zéro et puis, on est allé jusqu'à la pointe de Cherbourg et, voilà, qu'on a parcouru, c'est des kilomètres. Ces kilomètres, on les retrouve ici. Là, vous êtes au sud et là, vous êtes au nord. Et ici, c'est les années, de 92 à 2011. Et là, les couleurs, ici, c'est la température, donc moyenne annuelle qui va de 12 degrés au minimum en moyenne annuelle jusqu'à 14-15 degrés en moyenne annuelle et, logiquement, au sud, il fait plus chaud. Sauf que, ce n'est pas tout à fait vrai parce que vous voyez ici que dans le nord, il fait chaud aussi. Et vous voyez aussi qu'il y a globalement un réchauffement jusque dans les années de 2005 et puis, celui d'une période relative avec un petit peu plus de fraîcheur moyenne. Et là, je n'ai pas remis, je n'ai pas rajouté, mais on est rendu au niveau 2003 de nouveau. En gros, on a eu un réchauffement sur 20 ans de pratiquement un degré, ce qui est presque le triple de la moyenne mondiale. Ce graphique vous montre autre chose, c'est l'amplitude de température entre l'hiver et l'été. Vous voyez que, logiquement, comme je vous le disais, le golfe en Mont-Breton, c'est à peu près ici. Ce point-là sur le graphique représente à peu près la baie du Mont-Saint-Michel. Et vous voyez que sur cette zone, c'est là où l'amplitude thermique, c'est-à-dire la différence de température entre l'hiver et l'été et la plus forte sur toute la côte. Et cette différence de température a énormément augmenté au cours du temps parce qu'on a plus de 2 degrés d'amplitude thermique en l'espace de 10 ans. Alors ça, je vous les passe, mais voilà ce que ça a produit. Eh bien, ici, vous avez 10 algues, 10 espèces différentes d'algues rouges. Ici, vous avez la moyenne du kilométrage, de points kilométriques moyens donc en 1992 et ici en 2010. Et vous voyez que toutes ces espèces encadrées en bleu ont un point kilométrique qui a augmenté, c'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement vers le nord de toutes ces espèces, vers le nord-ouest, pardon. Et puis, il y a 2 espèces, ici en rouge, qui n'ont pas bougé. Et celles-là, elles sont restées dans le centre de l'air de distribution, là où la température n'a pas tellement augmenté. Donc vous voyez, il y a des réponses différentes. Et nous, la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui a provoqué ce déplacement d'espèces ? La nouvelle communauté d'algues, est-ce qu'elle a la même capacité de nourrir les populations animales que celles qui avaient... Donc c'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Et on sait que dans certaines zones du sud de l'air de distribution des algues rouges du côté de la côte basque espagnole, il n'y a plus une seule algue rouge à certains endroits. C'est devenu trop chaud. Alors, sur les 300, 500 espèces de poissons marins en Bretagne, tout à l'heure je faisais 250, mais c'était que la partie, le golfe normand-breton, eh bien, comment ils répondent aux changements climatiques ? Eh bien, ça dépend de leur cycle de vie. Vous avez des poissons qui sont côtiers, comme le caléonime, qui sont un peu plus migrateurs comme le bar ou carrément des grands migrateurs comme la los qui passent dans les milieux côtiers au moment de leur migration entre la mer et la rivière et l'anguille aussi. Donc, en gros, quand on dit est-ce que les poissons sont les mêmes qu'avant, ça dépend des espèces. Les espèces qui sont sensibles, d'autres moins et la reste. Alors là, j'ai pris un exemple qui n'est pas connu, c'est le gobi à bouche rouge qui est très fréquent maintenant jusque dans la baie de Saint-Carrou qu'on en s'en trouvait. Mais autrefois, il était cantonné au sud-Bretagne. Donc, il commence à remonter. On ne s'en fout ici, sauf le plongeur parce que c'est une très belle espèce. On a même du mérou qui apparaît alors que le mérou c'est la Méditerranée, mais on commence à en avoir des observations de temps en temps. Comme le disait la joindre mère, on a des observations très fréquentes de thon rouge qu'on n'avait pas vues depuis des années. Il y a eu thon rouge autrefois, ça a déjà été signalé. Et puis, depuis quelques temps, on a la langouste qui revient depuis à peu près 7-8 ans. La langouste avait disparu dans les hivers 58-59 ainsi que le poupe pour des raisons d'hiver froid tout simplement. Et puis, le surpêche, la langouste avait été surpêchée, elle commence à l'apparaître. Alors, est-ce que tout est lié à ce réchauffement ? Est-ce que tous les changements sont liés à ce réchauffement ? Non, bien sûr. Par exemple, vous prenez le bar qui est un prédateur déversal, il aime bien les lancons, comme je vous le disais. Eh bien, il a un cycle biologique compliqué. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous avez un bar dans votre essai qui peut être pêché ici depuis le bord de 5A, par exemple, eh bien, il faut vous dire qu'à un moment, il est passé par un estuaire. Il est passé par un marais salé. Obligatoirement. Par là. Par là ou par là. Obligatoire. Et ça, on a pu le démontrer puisque, par exemple, une zone comme la baie du Mont-Saint-Michel, eh bien, pour que ce soit une nourrisserie, il faut bien comprendre qu'il faut que l'on puisse démontrer que l'abondance de nos jeunes marres sont plus abondants dans ces zones de nourrisserie qu'ailleurs et qu'ensuite, ils vont migrer vers le large et contribuer, c'est-à-dire qu'ils vont bien survivre, bien grandir et contribuer au stock adulte. Donc, on a toute une série, je ne rentre pas dans le détail, on a toute une série de méthodes pour le démontrer. Ça a été fait. et puis, ce qu'on a pu montrer, c'est que les juvéniles qui sont produits, enfin, qui ont grandi en baie du Mont-Saint-Michel, eh bien, on va les retrouver jusque, comment dirais-je, jusque dans la Loire, jusqu'à Bélin, jusqu'en Angleterre. On a pu le montrer sans problème, enfin, avec problème parce que c'est une technologie très lourde. D'ailleurs, on va chercher des marqueurs, des traceurs environnementaux, des éléments trace à l'intérieur d'une concrétion calcaire qu'on appelle l'autolite qui est dans l'oreille interne des poissons. Voilà. Donc, c'est des technologies développées qui nous permettent d'avancer de plus en plus sur la connaissance de la biologie des espèces. Mais dites-vous qu'un bar qui va grandir dans la baie de l'Arbenon, eh bien, il peut être retrouvé n'importe où en Europe de l'Ouest. Alors, on le sait aussi parce qu'on a fait il y a quelques années avec Yves Fremer de Brest toute une série de marquages de bars et on a pu montrer que des bars marqués ici en France on les retrouvait un peu partout. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une connexion entre les nourriseraies, l'échelle de la Manche et même au-delà parce que certains bars ont été trouvés jusqu'en Irlande. Les marques ont pu nous le montrer. Et puis, tout est connecté. c'est-à-dire que quand on parle d'une population de bars, c'est une ressource partagée à l'échelle de la Manche au moins. Donc, il faut une approche communautaire. Le Brexit, ça va être un peu plus compliqué, franchement. Jersey n'a jamais été dans l'Europe, donc ça n'a rien changé. Et le contrôle de la pêche ne suffit pas parce que vous savez qu'actuellement, les amateurs n'ont le droit de pêcher qu'un bar par jour par personne parce que l'espèce déclie, mais si on ne gère pas les habitats essentiels, les marais salés, les estuaires, les vasières, eh bien, on aura tout le faut. Si on ne fait, si on ne porte l'effort que sur la gestion de la pêche pour résoudre le problème du déclin du bar, on se trouve. Un autre exemple, les raies brunettes, les raies brunettes ont été, tout ça sont des travaux qui sont menés au laboratoire à Dinard, eh bien, ici, vous avez par deux méthodes différentes, là, c'est en collaboration avec les pêcheurs, c'est des observateurs marins qui embarquent sur les bateaux et qui comptent tous les poissons capturés par les pêcheurs, donc c'est des bateaux plus de 12 mètres, donc je ne pense pas que ça concerne tellement ceux de 5A. Et là, c'est un suivi institutionnel organisé par des bateaux scientifiques et dans les deux cas, vous voyez qu'on a l'abondance qui augmente depuis les années 2009 pour la raie brunette et pour l'espèce la plus commune, c'est la raie bouclée. On observe la même tendance dans les deux cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les abondances de la raie brunette ont diminué d'après cette série de données de telle manière, de manière tellement brutale qu'elle a été protégée. Sauf que dans le secteur, c'est l'espèce la plus abondante. Les pêcheurs, quand ils déploient un filet pour les araignées, ils capturent la raie brunette. beaucoup. Donc, mes compréhensions. Pourquoi vous nous interdisez, pourquoi est-ce qu'il y a un moratoire sur la raie brunette alors que les siabondantes ? Alors ça, la réponse, c'est qu'il faut réfléchir à l'échelle européenne, à l'échelle de l'art de distribution de l'espèce. Mais nous, quand on a vu ça, on s'est dit, ben voilà, l'espèce a été interdite en 2009 et ça monte tout de suite. Oui, mais alors pourquoi est-ce que la raie bouclée, qui elle, n'est pas l'objet d'interdiction de pêche, pourquoi est-ce que ça a monté aussi ? Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est vraiment un effet de la régulation ? Alors, sans rentrer dans les détails, vous avez ici des années, quand je rentre un peu quand même dans les détails, et puis ici, vous avez des températures. Donc, température moyenne de l'eau, c'est le même indice que tout à l'heure. Et on voit que pour la raie brunette, la température moyenne de l'eau a augmenté, vous le savez, de 2 degrés, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 20 ans, et puis vous voyez que la densité des raies brunettes, elle est plus forte pour des températures plus élevées. Et ça, pour la raie bouclée, on a un peu la même chose, vous voyez la température un coup dessus. Ici, la température, elle est coincée là dans le coin, donc on est à 13 degrés, là on est à plutôt 11 degrés. Donc la raie bouclée, elle, elle préfère des températures un peu plus fraîches que la raie brunette. Donc grâce à cette étude, on a pu montrer que la pêche jouait un rôle, mais les changements climatiques jouaient aussi un rôle dans l'augmentation, donc favorisaient ces espèces. Alors pour étudier ça, pour étudier l'espèce d'un petit peu plus près, elle est aussi très abondante en été dans l'avance maritime. Donc chaque point, c'est une antenne acoustique qu'on a placée dans le... C'est un moyen de détection, qu'on a placée à l'intérieur de... Enfin, dans l'espèce à l'avance et à l'extérieur. Et puis, une quarantaine de rays ont été marqués avec un émetteur acoustique. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'était après, donc en mai dernier. Donc voilà, on a marqué des rays qu'on a capturés dans l'avance. On les relâche. Et puis vous voyez que cette ray va bien. Elle nage continuellement. C'est leur technique de nage normale. Et puis vous voyez, la marque, elle est implantée dans l'aile. Et voilà. Et l'animal va pouvoir comme ça être suivi. Alors le petit truc noir qui apparaît, c'est une erreur du photographe. C'est de moi, quoi. Et voilà. Donc les rays vont pouvoir être suivis pendant des années. Et ce qui est intéressant, c'est que si on revient à cette carte, eh bien on sait que toutes les rays brunelles qu'on a marquées sont sorties de la Rance et on n'est pas complètement certains de probablement sans encombre. C'est-à-dire qu'elles ont réussi à passer ailleurs que dans les turbines. On n'en est pas encore sûr parce que ce qui est certain, c'est qu'il n'y en a plus dans la Rance aujourd'hui, sont toutes parties maximum vers le 1er octobre. Donc ça veut dire que cet habitat est utilisé de manière temporaire et puis la bonne nouvelle provisoire, le scoop n'est pas encore validé, a priori, elles sont sorties par les vannes et non pas par les turbines. C'est une bonne nouvelle parce que s'ils étaient passés par les turbines, ça serait un peu compliqué pour eux. Voilà. Alors, autre, autre, comment dirais-je, autre effet du changement global, c'est l'élévation du niveau des mers. Je vous illustre, alors ça c'est quelque chose qui m'a été fourni par Antoine Collin, un collègue de l'EPHE de DINAR, qui utilise des méthodes de télédétection. Vous avez la côte que vous connaissez. Et puis ici, les jeux de couleurs, c'est les altitudes réelles. Donc, le bleu, c'est la mer, et puis vous voyez toute la bête du Mont-Saint-Michel, ici c'est l'épaule d'air, ça reste bleu. C'est parce que c'est sous le niveau des moyens, enfin sous le niveau maximum des mers. Et vous voulez dire, ce qui est intéressant, c'est que tout Saint-Malo également est sous l'eau. On se rapproche de nous, est-ce que Saint-Jacques c'est une île ou une presqu'île ? C'est une question éternelle. Et vous voyez que tout ça, ce sont des zones qui sont inondables. Or, comme on prévoit d'ici à la fin du siècle une élévation d'un mètre du niveau des océans, ça signifie que tout ça, ce sera sous le niveau des mers, si des efforts ne sont pas faits en termes d'antiguement, mais justement on est en train d'orienter les décideurs vers accompagner ce changement et non pas lutter contre. Sauf là où c'est absolument nécessaire, mais que globalement, il faut accepter que le niveau des mers monte, de toute façon c'est une conséquence de notre action, donc il va falloir faire avec. Alors pour la biodiversité, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? J'en sais rien, personne n'est aujourd'hui tout à fait capable de le dire parce qu'on n'a pas encore vraiment déployé la réflexion ou les modèles nécessaires pour estimer quel est le gain d'habitat, quelle est la perte d'habitat, on ne sait pas trop si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour la biodiversité. Alors voilà, j'en ai fini, j'aurais pu parler de l'éolien offshore, mais je ne l'ai pas fait parce qu'on a peu de mille sur l'éolien offshore, sur l'effet de l'éolien offshore, sur la biodiversité, pour le moment, on a peu de mille. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais vous voyez, on est en interface entre la terre et la mer, toute action humaine, prélèvement, pollution, étovisation, énergie renouvelable, agit sur l'ensemble du fonctionnement des écosystèmes quotidiens. Une planification intégrée du développement des activités humaines est indispensable. Il y a un dispositif européen qui vient de se mettre en place, mais on ne peut plus découpler la mer. On ne peut plus dire tiens, tu vas faire un port, puis après, tu vas pouvoir utiliser des AOT pour une autre activité. Ah, les énergies marines renouvelables, c'est bien. Oh, ben tiens, vous pouvez bien extraire un petit peu de sable, c'est pas bien grave, c'est que c'est une toute petite surface. Ben là, vous pouvez aller à la pêche, c'est pas de problème. Pour information, les fonds marins de l'ouest, de l'est de la Manche sont retournés deux fois par an par les art-traînants. Alors, est-ce que c'est bien ou mal ? Autre question, parce que c'est bien que la bourse, elle fertilise. Voilà. Donc, je ne blague pas en faisant ça. On ne sait pas trop, ça change les fonds, mais ce qui est certain, c'est que là où vous avez la possibilité de faire passer des arts-traînants, il n'y a plus d'âgues. plus d'âgues, les macro-ailes dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent pousser, non pas sur du sable, mais sur des galets. Et si vous avez des dragues, etc., ou des chaluts qui passent, eh bien, voilà, ces organismes ne peuvent pas pousser. D'autres poussent à la place. L'aquaculture, on l'a vu tout à l'heure, quand vous mettez des moules et des huîtres, ça filtre l'eau, donc ça mange la même chose que les concurrents. L'agriculture, avec tous les effluents qu'on connaît, pesticides, nutriments, même s'il n'y a plus de nutriments, les algues vont moins bien pousser, donc il y aura moins de bouffe pour les poissons, donc c'est compliqué cette question aussi. Voilà. Les pollutions, j'en ai parlé, alors les pollutions, j'en ai parlé par l'agriculture, mais c'est les médicaments. Dans les estuaires, j'ai un collègue éco-toxicologue qui dit que les poissons n'ont jamais mal à la tête, ils n'ont pas de maladies cardiaques, ils ne sont pas déprimés, mais ils ne peuvent pas se reproduire. C'est valable. Surtout que les estuaires, c'est des nourrisseries. Donc il faut une politique volontariste pour protéger ces milieux, mais avec une perspective d'innovation, d'innovation bleue. Il faut innover. Il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter de dire « Ah là là, qu'est-ce que ça va mal ? » Il faut innover. Il faut accepter notre condition humaine, il faut innover pour limiter notre empreinte. Ça peut se faire dans le contexte des armes à être protégées, d'un parc naturel régional, c'est fait pour ça, c'est un territoire d'innovation. Et moi, j'en profite pour vous dire qu'il est indispensable si on innove, il faut également mesurer, il faut travailler sur les effets de ce qu'on met en place pour protéger cette biodiversité, pour développer une économie bleue, c'est essentiel. Donc il faut des observatoires. Il y a Dinar au muséum en collaboration avec l'IFREMER, on est en train de monter un observatoire qui provisoirement j'ai appelé Biscotte parce que ça me faisait rire, mais c'est biodiversité, écosystème, société, côtier. Il faut observer pour comprendre ce qu'on fait. c'est indispensable. Voilà. Donc contre le changement global, agir chacun à son niveau pour interpeller les politiques. Voilà. Je termine là-dessus. Et vos observations nous intéressent parce que la science participative avec le citoyen, avec les professionnels, notamment de la pêche, c'est quelque chose qui est essentiel pour que tous ensemble, on avance pour conserver cette biodiversité dans le contexte d'une innovation bleue de notre compte. Merci. Merci. Merci beaucoup.